La Chine fait reposer sa réforme du marché des capitaux sur le nouveau conseil des technologies de la bourse de Shanghai. Ce n'est pas simplement une plateforme de négoce de plus pour les actions d'entreprises à forte croissance. Le nouveau conseil des technologies de Shanghai est un élément vital pour permettre à la Chine d'avoir un marché des capitaux multicouches, différent du conseil existant des startups, Chinext et du conseil de gré à gré. Le nouveau conseil des technologies est un terrain d'essai pour les réformes du marché des capitaux comme par exemple l'enregistrement pour les introductions en bourse et les questions mobilières de marché. Concernant le nouveau conseil des technologies, il s'agit surtout d'obligations plus strictes de la divulgation de l'information. C'est l'essence du schéma d'enregistrement des introductions en bourse. Donc le pouvoir de fixation des prix sera entre les mains des banques d'investissement et des sociétés de courtage. Mais c'est exactement là que réside l'inquiétude. Le schéma d'enregistrement requiert un audit plus strict de la part des souscripteurs. La fixation des prix et les ventes d'actions indiquent la qualité d'une banque d'investissement. Mais je m'inquiète du fait que les banques locales d'investissement chinoises et les sociétés de courtage n'ont pas assez d'expérience dans ces services. J'espère qu'ils sauront relever le défi. Jusqu'ici, il n'y a pas de fil d'attente de startups pour le nouveau conseil des technologies de Shanghai. C'est parce que les entreprises les plus qualifiées ne sont pas prêtes face aux formalités. Mais la bourse de Shanghai a tendu la main à certains candidats potentiels. Un influx d'introduction en bourse du conseil des technologies est peu probable, mais il y a plusieurs candidats potentiels. En termes de géographie, Beijing, le delta du fleuve Yongze, le delta de la rivière des Perles, Wuhan, Chengdu et Xi'an ont les entreprises à forte croissance les plus qualifiées. Elles sont pour la plupart dans la technologie de l'information, les biotech, la fabrication haut de gamme et les nouveaux matériaux. Elles ont des dépenses de recherche et développement très élevées. Par ailleurs, le conflit commercial Chine-États-Unis jette une ombre sur le potentiel de revenus des entreprises cotées. C'est pourquoi l'amélioration de la qualité des entreprises listées et l'autorisation donnée aux marchés de décider de leurs valeurs redynamisera les marchés de capitaux en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada